Choco! 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 Il avait exclué leur confiance à la justice de notre pays pour faire la lumière dans le respect des droits de la défense et de l'indépendance de la justice, préalablement à une prise de position définitive. Le Père déconstante qu'à ce jour, la justice péninoise, en première instance, pose un appel à décider souverainement qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, c'est le non-lieu prononcé par le juge dans le danger de l'autre, et qu'il n'y a pas l'arrêt de la Cour d'appel de Boutoumou. Le Père déconstante félicite la justice péninoise pour avoir fait le monde de courage, d'indépendance et d'impartialité. Le Père déconstante est solitaire de la justice péninoise. C'est pourquoi il demande la certification des menaces, exaction et autres tortures morales qui a obligé le juge de ne pas abandonner sa famille et à fuir son pays. Le Père déconstante exige la libération immédiate de nos compatriotes abusivement détenus, qui ne sont en réalité que des otages d'État. Le Père déconstante exécuterait une proposition de loi, pendant force exécutoire aux décisions de la Cour d'appel, nonobstant les pouvoirs en cassation. Il est en effet abusé que sous prétexte de pouvoir en cassation des citoyens dont la libération a été ordonnée, soit maintenue en détention pendant le long de l'année. L'annulation du concours frauduleux d'appel, l'organisation calamiteuse et honteuse du bien-être pour le recrutement des agents permanents de l'État, au profit du ministère de l'État, a été déroulée par tous ceux qui luttent pour la bonne gouvernance et pour l'accès équitable de tous les enfants du Bénin à l'emploi. A conséquence, le Père déinstitue l'annulation plus récente de ce concours entaché de fraudes évidentes. Cessation des violations des droits de propriété privée, c'est-à-dire des assainements fiscaux. La propriété étant un droit inaliénable, nul ne fait à l'aide qu'il ne fait pas décision de justice et, ou après juste, est préalable des dommagements. Or, le Père déconstitue que le gouvernement procède arbitrairement à des expropriations et des apparements de capitaux et de moyens privés de production. Le Père déconstitue également que le harcèlement fiscal injuste de certains opérateurs économiques nationaux est devenu une pratique pour l'un. Le Père déconstitue également que le gouvernement procède arbitrairement à des apparements qui n'a cessé de se dégrader. Le Père déconstitue également que le Père déconstitue également que le gouvernement décrit à la pratique pour enregistrer les opérateurs économiques nationaux. Le Père déconstitue également que le gouvernement n'ait pas encore une pratique pour orchestrer les opérateurs économiques nationaux. Pour tant créateur de richesses et d'emplois, le principal contributeur est au sujet de l'État. Le BRD exige l'application des résolutions d'aide d'ici du forum sur le partenariat de l'utilité initié par le gouvernement, afin d'améliorer le priement des affaires et ralentir l'érosion du pouvoir d'achat de nos populations. Le BRD a toujours revendiqué un dialogue inclusif pour sauver les affiches de la démocratie. Quelle a été la conclusion espèce de son congrès ? Dès 11 et 12 juillet 2012, le son communiqué du 3 octobre 2012, relatif à l'affaire de l'entraînement d'approisonnement, le son communiqué du 3 octobre 2013, relatif à l'arrestation et au modèle du pouvoir intrusé au jour d'Angelo-Roussou, le son communiqué du 1 octobre 2013, relatif à son récit de participeur au gouvernement, de cette dernière université de vacances, les 1er septembre 2012 et 7 septembre 2013. Tout se résume à la nécessité d'organiser un dialogue inclusif et constructif en toutes les marches politiques sur la gouvernance du pays afin de résoudre la grâce-fait qui sévit est seule à l'initiative du Président de la République. La conférence des forces libres de la Nation de février 1990, dont les décisions constituent le socle de notre démocratie, avait elle même été organisée à l'initiative du Président de la République. Le PAD émet donc des réserves sur les plus expresss tant qu'à l'organisation d'une assiste nationale qui n'inclurait pas le gouvernement comme initiateur. Enfin, la direction exécutive nationale s'agit l'occasion pour informer les militants et le ministère que le PAD éorganise le 6 janvier 2014, ce jour même, son premier conseil national de l'année A. Le PAD émet donc des ministres de l'année A. Je vous dis que vous n'avez pas à des gens, je me dis que je n'ai pas à les entraîner. Ils me méchantent. Je dis que je n'ai pas à vous parler. J'ai pas voulu être干gelé, il me faut qu'il m'agisse et qu'il m'agisse, je n'ai pas à vous s'arrêter. l'État et le secrétaire, y'a fait un parti de l'élection avec la situation comme qui vaut-il qui vient de décrire à ce qu'on trouve que l'État presse l'élection s'il peut enlever de proposer des votiers que nous nèvrenons l'élection En gros qu'au pays ont dit, on en fait qu'ils yent ça de messieurs, à quoi ça se passe du métier? Si ils yent, on n'aide pas sur leur nom, je nous en disons qu'ils étaient sur leur nom. Ils m'ont dit qu'ils se sont scolaires. Ils m'ont dit qu'ils n'ont dit qu'ils sont édités. Donc on leur demande qu'ils soient écoutés comme ce qu'ils se sont dans le tâche. Maman, nous sommes mis à faire des situations les plus 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 le plus les plus les plus les plus les plus. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons. Au concours des othymèvres là, en parour avec nos blocs, ils donnent mal à un bois, dans la pompe et dans la liste, les blocs sont merveilleux. Je te l'ai dit, n'y, pour pas dire qu'il y a le bois, mais je te le fais, n'y. Les bois sont quand tu vois les collègues dans ma tombe. On ne peut pas avoir du sous et de laidissons, mais, n'y, tout ce n'est pas c'est qu'il y a un bois. non 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 J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'opposition. Méné Abloha, Méné Nadeuma, nous allons à présent inviter M. Serge.